C'est parti, c'est parti Ok alors Petit point sur les mods Côté hopper on est sur un mode air Mêlé avec croco plus Forge de lave Côté yop on est sur un mode terre avec la potence d'ailleurs Du côté du roublard on est sur un mode O, ret, putain on a zéro d'esquive Littéralement En face du coup côté salila on est sur un mode Sirmomore, n'importe quoi, aurore pour preuve Multi, ret, pm Du côté de l'écart on est sur un mode feu Classique distance et côté enyripsa On est sur le mode terre, 2 crit donc pas de potence On a quand même une Une bombe Une méga bombe pardon Qui était boostée avec le kaboom Attention C'est la technologie Méga bombe ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu d'ailleurs Ouais ça fait 2 soirs En viande 3 je sais plus Alors le sadique Il va profiter de la zone Infection qui est magnifique Ah non il n'y en a que 2 parmi Elle aurait pu être magnifique mais il peut pas y aller Non il peut pas faire tout le coup Il aurait fallu qu'il s'avance d'une case en plus Il aurait eu la paix Mais je pense qu'il aurait pu d'ailleurs Il aurait pu Il fallait l'obliger à S'éloigner vraiment de sa team Ouais zéro esquive pa Vscdini c'est osé Effectivement Il y a les autres EPM qui passent bien On a que 57 des skis Ah non il doit avoir 61 en vrai Parce que la surpuissance lui en a enlevé Et donc on va rush Non non oui non Non on rush pas ok Je pensais qu'il allait Il allait utiliser sa rune air Mais non en fait c'est juste histoire de la placer Peut-être pour le prochain tour En tout cas le gardien qui va direct La surpuissance qui ne mourra pas S'entrant tu pv quand même Elle survit Et du côté de l'écart On va pouvoir rusher Ok on va clean Ah 11 pv c'est dommage Ah c'est dommage ça Ouais du coup c'est bon Coussiné et on recule Du côté du hop Est-ce qu'on va bon rush Vraiment commencer à mettre Une grosse pression en face Parce que sinon il va juste Faire un tour divine Divine il se cache Christoun Je sais pas si tu prends le Est-ce que tu t'es habillé de te mute De te mute Yep c'est exactement ça ouais Ah bien joué Non mais j'ai rien loupé J'ai rien à dire Ok Alors le yop du coup Qui a pu mettre direct une pression Sur le salut Et le ramener pour son équipe Pas de fureur En ligne Bah non 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 Juste double pression Le mot galva Qui va probablement Voilà être lancé Oh ça vient débuff Le Attends il y'a pas beaucoup Ah si il y'a les boosts Kaboom Pardon j'ai rien dit Il y'avait les boosts Kaboom à débuff Alors du côté du roublard Cette fois-ci On va pouvoir s'avancer Ah oui on n'a que 3pm Ah oui il y'a le retrait On peut pousser le peur Quand même pour se dégager le passage On a 15 PA quand même 15 PA ouais J'ai même pas vu qu'il y'a un crocobur Ce roublard Ah ok Je préfère aller sur la gauche Il va aller éroder les nids Ok Tromblons Tromblons Non Ok on va shrapnel Explosion Non ok juste explosion Shrapnel du coup Tromblons Ok Ah les dégâts sont solides Juste la crocobur En arrière ok Les nids est double héros Ah et plus il a défendu Lyop Ah les nids est déjà 3007 pb max là Ah oui Bah oui 46% d'héros Ça va vite Vu qu'il a directement défendu Lyop Il se retrouve dans une situation Où bah forcément Il est un petit peu Un petit peu dans la mouisse Ok le poison para On a tout le monde d'infecter Du côté du sadie Allez hop Là malé vodou qui va être lancé Là on s'apaisante Tac il passe mal sur le peur On avait déjà pris du raid Par contre le moins 4 Sur le Lyop Qui fait mal 7p à côté sadie là On a une ronce paralysante Qui peut Part Ok non Pas de ronce para Du coup Foll pour maintenir L'infection Ok Utilitaire Et le petit raid PM Qui va toujours passer tranquillement Le raid PA qui est déjà bien passé Moins 3 Moins 2 Par contre c'est vrai que c'est aussi D'avoir vraiment zéro esquive Ouais alors franchement On va pas se mentir De toute façon Il aurait 70 esquive Pas sûr que ça changerait grand chose Peut-être Peut-être Mais Traversé On va venir profiter Oh mais c'était l'Iripsa Je t'ai dit que ça passait pas le T5 Mais en vrai La surcharge 908 La croco 2400 HP 3000 PM max Et y'a pas eu de tour du Lyop encore Non Après le Lyop a 1 PM Clairement Il peut Bon voilà Mais ça lui Regarde ça met une vue le nez En vrai En vrai c'est pas dégueu C'est leur focus Du côté de l'Eka On va pas trop avoir le choix de contre-con On a 18 PA On a même pas un focus de défini spécialement Pour Pour cette équipe de Limitless Attends Parce que moi je vois Attends moi je vois un Lyop Qui a pas de Qui a pas de crocobur Est-ce qu'il y aurait pas une petite Une petite potence Si mais le Lyop joue potence C'est ce que j'ai dit tout à l'heure Ah Ah oui mais du coup Si il précis il pourra pas potence Il veut pas bon précis potence Par contre le peur Le peur Ouah 836 au coussinet Et il décode 0 cet écart Le peur qui vient de prendre son 2000 dans le tour Alors Sadux dans le chat Qui vient de nous dire Je pense que l'Eka va full tempo Ouais 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 Il a full tempo Exactement C'est de la temporisation Mais dans la gueule le peur Ouais il a temporisé le peur magique Alors Parce que là le problème C'est que si le Lyop tue pas Lenny Lenny tue le peur Donc en fait Le Lyop il a pas trop le choix D'être un petit peu défensif aussi Sur son upper Ok la fureur qui va être claquée Ouais la Vita Bah ouais pas trop trop le choix Du coup bah le coup de potence Et là on a un Eniripsa Qui va pouvoir se créer Et prendre le full tour sur la peur Si besoin Enfin l'EB plutôt Pour être tranquille Allez le silence Qui est gratos Alors par contre Le Lyop qui esquive Avec 30 d'esquive C'est propre Le Lyop qui est pas bien C'était pas utile De bloquer le bon Lyop Pourquoi bloquer le bon Quand tu peux juste Mettre une grosse pression Lyop En l'obligeant à être défensif Voilà Problème réglé Le peur il a 2000 HP Lyop a pas mis de pression C'est Lenni Qui met des pressions C'est lui le capitaine Ouais il est plutôt Du genre à mettre des fureurs C'est ça Alors le Roublar Le Roublar qui est parti Roublar qui a comme 5 PM Il s'est pas trop pris de retrait Par contre la folle Qui est pas morte Lucelli va se faire plaisir Ok pige magnétique Qui va prendre sa zone Très très belle zone là Moins 2 sur toute l'équipe On a pas d'esquive non plus Attends attends Depuis quand il y avait Vraiment 0 esquive Quand même Face à Depuis quand il y a des mots de silence Sur le Roublar Il a pris moins 4 Tout à l'heure Ouais mais il a fait moins 2 Sur tout le monde Non je parlais Depuis quand Le Roublar il joue des silences Ok d'accord Putain je suis en train de tilter Oui non effectivement Il a fait que moins 2 Il a pas pris moins 4 C'est vrai Alors la petite mégabombe Qui peut pas faire grand chose Il sert toujours à rien Côté Sadi on a pu réinfecter tout à l'heure Donc je sais pas trop où ça en est Je sais pas si il a peur Il y a la folle 2000 hp sur stopper mage Le Roublar qui prend quelques dégâts Le Yop aussi Mais surtout on a pas de PM sur ce Yop On a 4 PM sur ce Roublar Et on a 4 PM sur l'upper Avec 9 PA seulement Ouais mais ça suffit pour aller sur l'ini Le problème c'est que du coup Il va aussi sur l'Eka Ok moins 2 Non moins 5 pardon Gros gros dégâts Ok on se met le tribut quand même Ok on va se save derrière le plot Je pense Oh mais l'Eka peut aller le chercher Ça sert à rien Ok la petite propa Pour essayer de choper l'état L'état R directement sur le lapinot Hop l'empreinte On espère refaire un gros tour Attends 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 Ah ça c'est dommage Ça c'est dommage Du coup Il aurait dû En fait il aurait pas dû empreinte maintenant Parce que du coup Il a perdu sa Rouine-feu Qui était ici Donc une potentielle manifestation Pour aller rush sur l'Eneripsa Au prochain tour Du coup ça lui aurait permis De pouvoir essayer de Je sais pas Renverser la game En tout cas avoir un avantage Là il l'a plus du tout L'Eka là il va juste chance Et il va juste tabasser Comme un sourdingue Oh lui Dégâts Il vient de claquer un 900 Sur le peur Alors je sais que le peur Jouer en crocobur Attention pas de soucis Moins 10% résistance Mais il a 31% peu Et il prend des tartines Mais Il y a 200 PV L'ennemi le tue Sauf qu'il y a de duel Ouais s'il y a de duel C'est plus un upper C'est un petit déjeuner complet le truc Il est en train de se faire dévorer Ok La petite menace On va duel On va essayer de safe au maximum Bon ça proc la petite Malévodou Mais ça fait 0 dégâts Bien sûr Parce que l'un vu Proc avant le malus PM Ah par contre La fureur Ouais La fureur sur l'ivoire Je suis Pas convaincu Ouais bah c'était histoire de la gratter Mais c'est vrai que du coup Le pugilat Était peut-être pas le plus opti A faire avant Ok Il a mis son ébène Ça lui a permis de mettre son ébène Je sais pas ce qui était le mieux Alors on oublie pas Que Lely est toujours sous chance Oui Oui non mais On l'avait vu que c'était pour l'ébène Oui j'ai bien vu que c'était pour l'ébène Je suis juste pas sûr Que ce soit rentable Peut-être Après en vrai En vrai vu que c'était sous chance Peut-être qu'effectivement C'était mieux de mettre l'ébène Ah oui à mon avis C'était 100% mieux De mettre l'ébène La pinot qui tank Avec ses 51 HP Ouais Autant Alors Alors Là on a 12 PA Et Nierrypsak Qui a plutôt des bons calls non défensifs Par contre on a toujours 232 HP sur l'hopper Et là je suis dans une situation Où il échappe comment Ou Sadi l'hopper Et toujours sous infection de la folle En fait Il va falloir absolument tuer la folle Il tue pas la folle L'hopper est chop-up par le Sadi Ouais il reste 369 HP Je serais qu'il en reste à 900 Mais il faut le pull râle Faut l'empêcher de se déplacer 10 PA Il peut pas juste l'arme Non l'arme s'est lancée en ligne Oui bah s'il se détaque Enfin arbre Retremblement Je sais pas Ouais mais ça coûte super cher Et une larme Provocation Il a pas provocation là Euh je sais pas Je crois pas que ça fonctionne De toute manière Avec une cible en Diago Donc il va falloir qu'il pose un arbre devant Mais s'il joue avec provocation Ah non l'arbre c'est que ok Merde ça marche pas Ah non merde c'est en Diago aussi Merde Il marche 11 PM Faut jouer vite Faut jouer vite La Malévodouk est reposée Ok on va juste mettre la pression sur le Roublard La ronce paralysante Qui proque les dégâts Allez hop Ok 1 2 PM La petite gonflable en backup Ok donc l'upper match va rejouer Du reste il a pas d'even ni rien sur la tête Il a pas d'even Par contre il est sous vita Donc attention Bon il y a encore En vrai il y a encore 2 tours de vita Donc ça va Après le tour de vita Donc ça va Bon après il se prend double défendu Du tour prochain Et c'est fini Non mais il rejoue pas Ah mais l'upper il rejoue pas L'upper il rejoue pas Là il va falloir Voilà proposer maximum d'état On a hop Directement la petite poe là On va aller chercher le Sadi du coup Ouais c'est vrai qu'il en a une distance L'enni est sous chance L'enni est sous chance Il va sortir de chance Le Yop va l'ouvrir en 2 Ok ça pose l'ébène La surcharge Ouh 802 Plus là 400 PV sur le Sadi Là ça passe pas loin Yep Et l'upper qui remonte relativement bien Ça va Et l'enni qui est en sortie de chance Le Yop qui a pas précie Donc il peut précie Attends Ouh C'est pas passé loin là L'Eka a claqué tous ses coulombes défensives Il a déjà claqué son contre-coup Il a déjà claqué sa chance L'enni Ripsa a claqué son mode prêve L'enni Ripsa de toute manière meurt du Yop La question c'est de savoir Est-ce que le Yop arrive à tuer Sadi plus Eni Alors à mon avis la réponse est oui Et par contre du coup Il faut peut-être réussir à faire un kit pour la part C'est bon C'est bon c'est bon Ah mais ça sauve pas le Sadi pour autant 5 PA Odorah mais Ok Oh essayer de le sauver Ok c'est pas mal Après il peut Je sais pas s'il souffle Il a 8 PA Non il peut pas bon il est pesantard Ah oui il est pesantard Est-ce qu'il peut tuer l'enni du coup Ouais si il peut pas tuer l'enni Ok bon c'est mon souffle 6 PA potence ça passe par Ok précis du coup Führer 3 aïe 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 Si 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 Concentration Concentration Il reste 2 PA Ah si j'avais mal calculé Ah si si avec l'Ivoire C'est bon ça passe Ça fait le kill de l'enni Et derrière le Roublard C'est bon ça passe à vraiment pas grand chose par contre Euh si 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 La première concentration est passée à 460 Et la dernière à 250 Ah oui il y avait l'Ivoire sur la dernière Ok ok il y a eu l'Ivoire Ça passe à vraiment pas grand chose Mais il y avait un ébène qui avait été posé sur l'enni Alors c'est quoi le main C'est quoi le main de Pet Shop Alors Pet Shop sur son profil KTA Il est Ekaflip Et je sais pas si jamais c'est vrai Il faut lui demander Il y avait encore un ébène C'est vrai qu'il avait posé un ébène autour d'avant du coup ça Alors l'Ekaflip du coup Qui a essayé de faire un kill sur l'Roublard Malheureusement tout seul Ça risque d'être un peu compliqué Surtout avec un Yop en retour d'Odora Il a 11 PA du coup sa pression est annulée Ça précis pardon son retour de précis annulé par l'Odora Bon il a que 5 PM Mais il peut bon Garder sa fureur chargée Ok non vertu Il va faire un tour un peu plus défensif Il peut encore bon fureur Allez Et bim Ok le retour des boosts KABOU Ça va être très compliqué pour Stakeflip tout seul Bah là c'est mort Clairement Même s'il fait des dégâts qui sont solides Avec les alternances de vertu Vita, Red PA etc Ça ne suffira pas Parce que là il était en retour d'Odora Donc il va perdre encore 3 PA et son cours de jeu 8 PA ce qui ne sera pas suffisant Il peut coup sa finir peut-être Mais ça suffira Il a peut-être son retour contre-coup Je ne suis pas sûr Même avec ça Et bon il s'enfuit Malheureusement je ne pense pas que ça suffise Le Yop va pouvoir y aller Ah bon tous les tours il s'en fout Il va donner qu'il va être pull boost Par le roublard tous les tours Il pugilin Ok du coup il va pouvoir mettre les bennes Ah coup de potence Pour remettre un pugilin Oh une concentration Ah ok Voilà fureur C'est bon Ouais c'est pour ça qu'elle était un peu faible à 800 C'est le kill C'est le kill C'est le kill On peut quand même admirer Les dégâts du roublard comme 9700 touront